Le destin majeur de l'humanité sénégalaise est à construire, voire à reconstruire, et c'est une tâche urgente. Il nous semble à portée de main, si nous acceptons, au-delà des vacarmes et sarcasmes, de nous départir de nos vanités propos et comportements partisans. En effet, le destin majeur de notre humanité ne sera réellement consacré et reconnu que lorsqu'on acceptera de ne voir de la politique que la sublimation de nos vertus cardinales qui mettent l'homme, ses compétences avérées au-dessus de la mêlée, de la meute complotiste et arrogante, et non la politique uniquement mue par la distribution des prébandes, du sinecure, des rôles et beaux rôles. Le Sénégal, notre pays, est, faut-il le dire, une grande gueule au plan de la diplomatie internationale. Il est le résultat d'une construction coloniale qui a aussi permis de semer quelque part les graines d'une grande nation. A nous de la consolider en acceptant un suscite de classe, en faisant et en travaillant plus par le passé et en encadrant et sanctifier une moralité publique vertueuse, volontaire et assumée. Nous avons tous par conséquent de grandes, très grandes responsabilités à assumer en changeant de vision et de pratique sur année. Il faut donc avoir l'envie, la passion, la capacité d'écouter l'autre, même dans les clameurs qui s'élèvent dans un désarroi parfois déroutant. Tel est notre destin si l'on veut sortir de l'ornière et jouer dans la cour des grands. Parce qu'en définitive, il s'agit de nous et de personne d'autre, car nous sommes tous des frères. Le destin majeur du Sénégal n'est donc ni structurellement politique, au sens où il n'intéresse que la dualité, pouvoir-opposition, ni partiel, ne convoquant qu'un seul segment de la nation. Il est multiforme et global. On l'aura compris, il y a ici l'appel fait à toutes les composantes de notre société. Le respect dévolu à l'autre, dans sa vision, sa perception de la nation, sont devenus ses comportements différentiels. Par conséquent, le culte du moi doit s'effriter davantage chez tous nos hommes politiques, de quelque bord qu'ils appartiennent, si l'on veut arriver à une conscience nationale progressiste. La conscience n'étant nullement le reflet objectif du milieu, selon le professeur Shekhan Tejop, mais l'expression de la perception des rapports entre le milieu et les hommes, selon les exigences des hommes. Une grande nation, donc, à travers l'histoire, n'a jamais été exclusivement la résultante, le produit d'une simple sélection politique, fut-elle révolutionnaire ? Quoi qu'en pensent et disent les nostalgiques de la lutte des classes. Une grande nation est toujours la consécration, la synthèse de forces morales et de dons physiques, bien compris de vertus cardinales analysées et apprivoisées qui la font sortir de la meute. Elle est ainsi le symbole élevé d'une vertu collective et non d'un clan. La construction, voire la consolidation des bases de notre nation est donc possible par la concertation. Le dialogue national sincère, qui encore une fois, nous ne cessons de le dire, est une identité sénégalaise. Agissons par conséquent avec l'esprit de notre temps, en nous projetant résolument dans le futur, sans faire dans le mimétisme béat, sans aucun fondement historique. Nous sommes à la croisée des chemins.